— On passe maintenant à la partie politique étrangère, politique internationale, avec un point sur le Brexit, qui a de nouveau fait l'actualité. — Oui, parce qu'un certain M. Christian... — Nouveau parti anti-Brexit. — Caglen, oui. — Et notamment Soros... — Oh, bah tiens ! — Je crois faire un chèque à un parti. — Ah bah oui, Soros fait des chèques. — Ça, il a... Non, mais c'est le... Non, non, mais c'est... Chez lui, c'est une habitude, hein, comme... Vous savez, que... — Le... — Le... — Comment ? Eh non, mais le... Il a le science du chéquier, cet homme. Au passage que l'Angleterre, après ce qu'il a fait à l'Angleterre, je vous rappelle que c'est lui qui a fait sauter la livre sterling. Après ce qu'il a fait à la Hongrie, qu'il ne soit rien arrivé à cet homme. Mais bon, c'est ce genre de personnes qu'on utilise pour pouvoir faire passer certains dessins géopolitiques. Voilà. C'est un intermédiaire, fondamentalement, Soros. Un intermédiaire plus intelligent que les autres. C'est tout. Pour l'instant, il n'y a aucun retournement de l'opinion publique britannique. Mais rien de rien. Donc, ils peuvent faire l'échec qu'ils veulent. Bien sûr, derrière, il y a l'ombre d'Anthony Blair, l'être le plus vil qui fut chier par la vie politique britannique, avec M. David Cameron. Vous savez, celui qui se... Que la presse à scandale disait... Qu'il se tapait des têtes de cochons morts pour lui faire des pipes. Parce que ça lui donnait un côté in-aware de gauche, tu vois. Parce que la tête de port, c'est... Enfin bon, comme disait Dominique Strauss-Kahn, la politique, c'est vraiment un sport de con. Où tout le monde veut être César, mais moi, je ne voulais être que pompé. Et... Anthony Blair ne finira jamais de nuire. Je rappelle qu'Anthony Blair a menti devant les communes. Qu'il a envoyé plusieurs milliers de soldats britanniques à la mort. Pour rien. À la place d'Anthony Blair, je me ferai tout petit. Parce qu'il est encore en... Il est encore en âge d'être jugé. Et ce sont des crimes qu'ils ne connaissent pas de prescription. Ensuite, Theresa May va certainement laisser la main. Ce qui était tout à fait... Pour l'instant, il y a plusieurs candidats sur les rangs. Étonnamment, pas Boris Johnson, pour l'instant. En tout cas, pas très bien placé. Je pense qu'on veut le garder pour l'instant. Parce qu'il fera un négociateur tout à fait brutal pour le Brexit. De toute façon, il ne reste pas un an. C'était deux ans de notification. Oui, tout à fait. Ce qui n'est rien de plus que les deux ans de la Convention de Vienne. Sur le droit des traités. Repris par l'article 50. Point barre. Non, non. Il faut faire confiance aux Britanniques. D'ailleurs, à la conférence de Munich, la question... Pourquoi vous ne réécrivez pas le référendum ? Tu vois ce que c'est l'eurocratie ? Je rappelle que la Hollande... Ça, personne ne l'a dit. En Hollande, mis à part Florian Philippot, il faut lui rendre hommage. La Hollande a liquidé sa possibilité de référendum. Et quelques jours, vous l'avez entendu, ça ? Elle est belle, la démocratie occidentale. Comme disait Jules Renard. Je crois que c'est Jules Renard qui disait... Oui, le peuple, il dit, mais on ne voit pas ça, ça le gueule. Exactement. Tu vois ? Alors que la Hollande est le parfait vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Ils savent très bien que la Hollande, ça peut coincer. À leur place, je me méfierais. Parce que les Hollandais, sur les libertés publiques, je leur fais encore assez confiance. Il ne faut pas oublier que les forces souverainistes sont divisées aux Pays-Bas, comme en France. Et que c'est leur seule faiblesse. Si à un moment, Wilders a accepté de faire un peu de place sur la photo, à des gens comme Thierry Baudet ou autres, ça pourrait être tout à fait détonnant. Tout à fait détonnant. Non, non, ils n'arriveront pas. Je pense que le Brexit, aujourd'hui, ils n'y arriveront pas. C'est un peu ce qui s'est passé aussi à la conférence de Munich. Les Européens crachaient dans la gueule de Trump. Et là, le secrétaire d'État américain à la Défense aurait dit « La Défense de l'Europe, c'est l'OTAN, point barre. » Mais les Eurocrates, on dit « Oui, on va faire l'Europe de la Défense, qui n'arène plus que le progrès allemand pour liquider l'armée française. » Point barre. Il n'y a que ça. C'est pour ça qu'on envoie Arnaud Dangean. Ne parlons pas tout de suite d'Arnaud Dangean. On reviendra en détail sur Arnaud Dangean. Mais, mis à part ça, bien sûr que c'est l'OTAN. Ça restera l'OTAN. Évidemment. Or, Theresa May a dit « On ne fait pas ça chez nous. » Que les Eurocrates fassent attention. Les élections italiennes se passeront moins bien que prévues. Encore, peuvent se passer encore moins bien que prévues. Ensuite, ils viendront peut-être à bout d'autres de leurs ennemis, comme Orban. Mais, qu'ils se méfient. Que l'Eurocrates se méfie. Elle est plus proche du canot pneumatique que du navire amiral. Quand vous avez évoqué la Hongrie, on demande de faire un point, justement, sur la Hongrie et l'Orban. Il y a eu des élections, certains des élections municipales, renseignements pris. Ce sont des élections complémentaires aux élections législatives, vu qu'ils sont là pour pondérer le vote à la proportionnelle qu'est la Hongrie. Qui a eu lieu dans un fief du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Viktor Orban, qui, je rappelle récemment, a insulté la France en disant, d'après Valeurs Actuelles, que nous comploterions pour installer l'islam. J'espère qu'il n'a vraiment pas dit ça, parce qu'il n'était déjà pas haut dans mon estime. Et il a dégringolé, parce que je rappelle qu'il se permet de nous insulter. Il vit sur notre dos. Et là, les élections ont lieu le 8 avril. Orban a perdu dans son fief. Pourquoi ? Parce que le Jobbik, parti d'extrême droite, s'est converti aux droits de l'homme, aux LGBT, etc. et a fait alliance avec les pro-euros et les pro-immigration. La campagne entre le Jobbik et le Fidesz dure depuis des mois. Elle est assez atroce. On a filmé des cadres du Fidesz. en train de se faire faire des gâteries dans des buissons par certaines de leurs secrétaires ou de leurs accompagnatrices. Enfin, des trucs assez glauques. Vraiment une campagne d'Europe de l'Est. Et puis voilà, Orban peut perdre. Parce que maintenant, vous avez la même coalition qu'en Ukraine. C'est-à-dire que les Nasbroq vont rejoindre les eurocrates. Et après, tout ça sera consommé par un joli flot d'immigrés. Je rappelle également que Macron se fait rien de plus que le porte-voix de la Reich chancelière pour dire que, comme je l'avais prévu, rappelez-vous, les fonds structurels seront conditionnés à l'obéissance à Bruxelles et à l'accueil des migrants. Nous allons voir ce qui restera après ça du groupe de Visegrad. Il y a le Kosovo aussi qui a fait l'actualité au tout début du mois. Ah ben c'est simple, c'est les 10 ans d'indépendance du Kosovo. Alors voyons cette superbe réussite. Près de 40% de chômage, un narco-État, le principal employeur du coin, la plus grande base américaine en dehors du territoire, la base de Bondstein. Donc on ne peut faire le tour qu'en hélicoptère tellement les grandes. Évidemment, avec la Bosnie, ça nous fait de moult pourvoyeurs de djihadistes. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'Albanais du Kosovo, vu que je rappelle que le Kosovar, ça n'existe pas, sauf dans les Trois Frères, et qui sont allés sur le territoire syrien. Entre une très belle réussite de l'OTAN, ça valait le coup de... Et maintenant l'Allemagne, trop heureuse d'avoir pu enfin se venger du petit peuple serbe qui lui a tant résisté pendant la dernière guerre, exige la reconnaissance du Kosovo, c'est-à-dire qu'on mutile la terre historique, c'est l'équivalent, si on prenait la France, le Saint-Denis. C'est la bataille du champ de mer, là. Alors que je le rappelle que l'ONU, pour l'ONU, le Kosovo est toujours une partie de la Serbie. Et je rappelle que des pays aussi importants en Europe que l'Espagne ne l'ont toujours pas reconnu, cette chose. Mais bon, de toute façon, l'Allemagne ira au bout maintenant. Ah oui, transition toute choisie, puisque vous venez également de faire un point sur la situation. L'Allemagne n'a pas de gouvernement depuis plus de 120 jours. La grosse coalition ne se passe mal, donc il est évident que... Mais pendant ce temps-là, il ne faut pas voir l'Allemagne comme faible. Ce qu'elle n'attaque pas en politique, parce que pour l'instant la reine chancelière, il est vrai, est diminué, elle l'attaque d'un point de vue administratif. Je vais vous citer certains des grands postes de l'UE, et vous allez comprendre tout de suite. Klaus Regling, MES, Mécanisme Européen de Stabilité, Elga Schmitt, patronne du SEAE, Service Extérieur de l'Union Européenne, Banque Européenne d'Investissement, Werner Hoyer, trois présidents ou vice-présidents de groupes au Parlement européen, dont le président du PPE, groupe majoritaire, le secrétaire général du Parlement européen, Klaus Vellet, et récemment, Martin Selmar, chef de cabinet de Jean-Claude Juncker, comme on doit le dire en bon francophone, et en francophone de banlieue, ça se dit viande soule, est devenu secrétaire général de la Commission, c'est-à-dire le poste le plus important de la Commission Européenne. L'Allemagne tient tout, au passage, nous, nous avons M. Moscovici, qui a fait d'ailleurs un hommage très appuyé à M. Macron, qui, je pense, qu'il est en train de doubler sa veste. Sacrément épaisse. Ah oui, Moscou, t'imagines même pas. Et encore, à une époque, il était rigolo, parce qu'il avait sa petite, là. Quand il était ministre, j'avais fait un petit tweet rigolo, j'ai dit, c'est trop mignon, il va pouvoir maintenant l'aider à faire son cartable. Et il y a difficilement d'être plus méprisable dans la vie politique française que ce type-là. Mais, sincèrement, il avait insulté Jacques Sapir, je me rappelle, à la télé. C'est vraiment de la... Enfin, je ne dirais pas ce que j'en pense, ça passe au coup de la loi. Mais voilà, l'Allemagne tient tout. Et en réalité, elle a... Tout simplement, on va donner des gages à Macron strictement symboliques, et l'Allemagne aura ce qu'elle veut, c'est-à-dire que le MES deviendra une espèce de FMI européen qui fera comme le FMI, c'est-à-dire qui appliquera l'austérité sans passer par les gouvernements. Et n'oubliez pas une chose, plus le gouvernement central allemand sera affaibli, plus les lenders prendront le pouvoir. Et les lenders nous sont encore plus hostiles. Je me permets un parallèle. Il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé, c'est le... Vu que... La talamonie essaye vraiment de jouer son honneur. Le... Le... Il faut reprendre, mais pas du tout dans un sens de fédéralisation, mais il faut vraiment aller loin dans l'état archipel pour donner suffisamment de force à nos régions pour lutter particulièrement nos régions du Grand Est, dont une partie de l'élite est facilement corruptible par l'Allemagne, une partie de la population aussi malheureusement, pour lutter contre les lenders allemands. Il ne faut pas oublier que certains pays ont un double degré, comme ils sont des états fédéraux, et qui peuvent vous attaquer soit par l'état central, soit par les états fédérés. La même chose pour les Etats-Unis. Donc, donc voilà. Je... Il ne faut pas voir l'Allemagne comme affaiblie. Le... N'oubliez pas, la seule chose qui les unira, c'est la domination. Toujours. On vous demande également un point sur l'intégration européenne, puisqu'il y a eu... On vous demande si la raison de la Serbie, du Montéry ou de la Macédoine... Alors, la Macédoine, ça n'arrivera pas tout de suite, vu que la Macédoine est un état qui n'a pas le droit d'utiliser son propre nom, vu qu'elle est devant les cours internationales avec la Grèce depuis des années, par rapport à l'utilisation du mot Macédoine. Donc, ça ne va pas arriver tout de suite. Deuxièmement, le Monténégro est un narco-état. Bon, principalement du trafic de clopes, mais néanmoins. Donc, je ne vois pas tout à fait la valeur ajoutée. Quant à la Serbie, je ne vois pas ce que la France a gagné de voir une Serbie humiliée et mutilée. J'ai déjà trop d'affection pour les Serbes pour supporter ça. Il suffit d'aller voir la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, disponible sur Internet, en direct. Dès que vous voyez un représentant serbe, il est insulté. Les boches s'en donnent à cœur joie. C'est ignoble. Totalement ignoble. Un point également sur l'utilité de l'opération Barkhane. D'un point de vue militaire, l'opération Barkhane a été souhaitée par les pouvoirs en place au Mali, sinon ils auraient été balayés. La seule chose, c'est que nous n'avons pas de règlement politique de cette question. Ni sur les différents ethniques, ni sur les Touareg. Mais ça, ce n'est pas l'armée. Ce n'est pas la faute de l'armée. Si Macron ne sait pas quoi en faire, prenez un exemple simple, dans le G5 Sahel, il n'y a même pas l'Algérie. Il n'y a pas un gland d'eau pour aller demander à Alger, c'est quand même leur zone. Même pas. Mais bon, pourquoi pas. La seule chose, moi, ce que j'ai de très peur, c'est l'africanisation du djihad. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les troupes de l'État islamique arrivent en masse via la Libye. Certains disent qu'ils sont que l'Occident les transite. On a quand même beaucoup de témoignages visuels d'évacuation par hélicoptère de combat américain. J'espère que c'est faux. Malheureusement, l'expérience me fait douter que ce soit totalement faux. Le seul problème, c'est que l'outil militaire français est performant. Mais c'est comme en Centrafrique. On n'a pas de débouchés politiques. Pourquoi ? Parce que nous avons des gens qui refusent les réalités africaines. Au nom du droit de l'homisme. Et après, les populations nous en veulent. Et en veulent aux militaires français, alors que les militaires français font ce qu'ils peuvent avec leur bite et leur couteau. C'est le moins qu'on puisse dire. On demande également de faire l'état des lieux de la situation en Syrie. Alors, il y a eu un événement qui est passé quasiment totalement inaperçu. Tout le monde a fait et après, plus rien. Un avion israélien a été abattu par la DCA syrienne. Alors, ça nous renseigne sur trois faits. Premièrement, Israël a perdu la maîtrise totale du ciel. Aucun avion israélien n'avait été abattu depuis 1986. Dans toute la zone. Israël a pris de l'Occident... N'oubliez pas que Israël a beaucoup pris des méthodes américaines de guerre. Au fur et à mesure. Et particulièrement dans la période après Kippour. Enfin, après la guerre du Kippour. Et donc, ils ont pris des Américains la supériorité aérienne et aujourd'hui viennent de la perdre. Ils l'ont pas totalement perdue, loin de là. Mais ça veut dire que la chasse israélienne n'est plus invincible. Ça a été fait avec l'accord de Moscou parce que Moscou laisse les Israéliens généralement abattre les cibles, particulièrement celles qui entourent le Golan parce qu'à partir du plateau du Golan vous pouvez viser n'importe quelle cible en Israël. Il faut pas bien comprendre. Israël c'est grand comme une fois et demie les régions parisiennes à peu de choses près. Donc, comment dire ? Israël est en train de calmer le jeu à partir de cet événement parce que pour Benjamin Netanyahou qui est quand même en plus empêtré dans des affaires personnelles de corruption qui d'ailleurs mine depuis plusieurs années la vie politique israélienne. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Moshe Katsav et à tous ces gens-là. entre les problèmes de finances et les problèmes interpersonnels particulièrement de harcèlement sexuel la vie politique israélienne a beaucoup souffert ces dernières années. Israël sait que par exemple une hypothétique attaque contre le Liban pour avoir la peau du Hezbollah et donc en partie compromise si la chasse déjà qu'au sol ça a été très difficile mais si en plus la chasse ne couvre plus ça rendra la tâche de Tzal absolument très difficilement enfaisable ce qui rassure les Libanais. Ensuite ça a été fait avec l'accord de Moscou nécessairement je pense que Moscou utilise Moscou utilise quand les Syriens ou les Iraniens vont trop loin par rapport à l'équilibre par rapport à l'équilibre que Moscou entend les installer ils laissent faire les Israéliens quand les Israéliens vont trop loin ils laissent faire les Syriens vous savez pas un jeu d'eux ça évite aux Russes d'avoir le mauvais rôle et de se mettre leurs alliés à dos. Ensuite moi ce qui me fait vraiment peur c'est l'évacuation des djihadistes là par exemple je pense que Poutine Poutine a dû signifier à Merkel et à Macron par téléphone a priori que la résolution onusienne sur la paix en Syrie la trêve de 30 jours ne portait pas sur les opérations terroristes. Pourquoi a-t-il pris la peine alors que c'est un fait logique ? Pourquoi a-t-il pris la peine de le dire ? Parce que un il y a un vrai climat de défiance anti-russe deux parce que je pense qu'une partie de l'Occident entend évacuer le j'espère me tromper mais malheureusement toutes les troupes de l'état islamique ne seront pas enterrées dans le sable du désert donc ils vont bien aller quelque part avec leurs équipements sans compter ceux qui reviennent en France et qu'on devrait laisser aux Kurdes ces gens-là se sont dressés contre la France qu'ils y restent qu'ils y meurent alors les Kurdes ne sont pas des monstres ils ne vont pas tuer les enfants ils vont les mettre dans des camps de réfugiés et terminer mais ça ça ne nous regarde plus il y a eu la fameuse tuerie aux Etats-Unis qui a relancé la question du débat sur les armes à feu les armes tuent toute seule les armes tuent toute seule je rappelle qu'il y a le même accès aux armes au Canada et par rapport au nombre d'habitants il y a beaucoup moins de tués par balle au Canada qu'aux Etats-Unis pourquoi il y avait déjà des tueries dans les lycées question de culture il y avait déjà des tueries dans les lycées sous beaucoup moins mais on a des chiffres sous 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 Johnson tu vois ce n'est pas avant-hier matin alors ensuite elles augmentent en nombre elles ont stagné sous George Bush sous George Bush fils je pense qu'il n'y a pas de raison sociologique en soi mais beaucoup déjà sont médicamenteuses parce que comme on sur-médicamente la jeunesse américaine on en a les contre-coups qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà par contre c'est pas sur les armes que ça doit la société américaine doit voir le le rapport aujourd'hui totalement pervers qu'elle entretient avec une partie de sa jeunesse qui fait qu'une partie de ses jeunes préfère mourir pour une parcelle de gloire ou je dirais même même pas pour une parcelle de gloire pour une parcelle de sortie de l'oubli parce qu'ils ont tellement l'impression d'être écrasés par une société conformiste et puritaine que pour un instant d'existence vraie que pour sortir du néant ils sont prêts à commettre des actes monstrueux et ils les commettraient avec des couteaux avec des marteaux ils tueraient moins de monde alors ensuite est-ce que la blague sur armer les profs est vraie bon ça se finit en battle royale euh ouais enfin ça qu'on fasse pas ça dans les lycées français parce que vu une part de notre corps enseignant va falloir au moins leur apprendre à tirer parce que vu ce que c'est capable de faire avec des agrafeuses j'imagine pas ils désormais deux points vous vouliez revenir également sur le Mexique je crois alors c'est une question qui m'a été posée ça me fait plaisir parce que moi c'est un état que j'étudie de loin et qui est et qui me passionne le Mexique sera l'une des grandes puissances du 21ème siècle sans aucun problème il sera aussi le premier problème américain c'est à dire que les états unis vous comprenez bien que le premier problème stratégique c'est l'avenir du Mexique parce que c'est un pays je crois entre 120 et 130 millions d'habitants que le libre-échange a totalement asséché qui est pourtant un peuple tout à fait capable et qui malheureusement voit un phénomène d'hybridation criminelle pour reprendre le terme issu du dernier excellent ouvrage comme à l'accoutumée de l'auteur de Jean-François Guéraud théorie des hybrides que je vous recommande nous avons vu naître là-bas des armées criminelles quand on voit ce qu'est aujourd'hui les armées de ce qui ne sont plus des cartels enfin ce sont des armées criminelles d'ailleurs c'est une part des anciennes forces spéciales mexicaines qui ont été rachetées par les trafiquants de drogue c'est simple et de l'avenir du Mexique dépend la totalité de l'avenir de l'Amérique centrale et une partie de l'avenir de l'Amérique latine tout court qui nous intéressent au premier plan je pense que le grand voisin du nord devrait sur ce cas comme sur beaucoup d'autres réfléchir aux impacts de ses décisions intérieures c'est la même chose que les boches en Europe vous savez quand vous êtes dans la domination vous ne faites plus de politique étrangère vous perdez cette intelligence cette intelligence de l'autre vous ne faites qu'exporter de la politique intérieure et ce faisant vous devenez un danger public parfois même à votre corps défendant je pense qu'il faut retravailler lourdement nos liens entre la France et le Mexique il est vrai que nous avons une histoire compliquée mais une large part de la stabilité d'un continent qui doit nous être très cher qu'est l'Amérique latine et l'Amérique centrale en dépend et surtout il y a de fortes craintes à avoir que les phénomènes d'hybridation qui ont eu lieu dans ce pays puissent avoir lieu ailleurs et n'oubliez pas que la guerre contre ceux qu'on appelle à tort des cartels au Mexique c'est 20 000 morts par an c'est une vraie guerre il n'est pas dit que ce forme d'hybridation à la fois cartel armée régulière secte religieuse n'est pas lieu ailleurs d'ailleurs on a un exemple parfait d'hybridation en face de nous en Afrique c'est le même type d'hybridation et ça va être très très dur parce que les islamistes comme les cartels naissent des états faillis ils assurent l'ordre que l'état n'assure plus et pour ça si nous voulons sauver ces pays là il y a un truc qui va devoir être oublié c'est les droits de l'homme ça me sera reproché non mais là on va pas leur faire caresser des chats aller sur Youtube de temps en temps Gutzman c'est un chef du cartel je sais même plus il est actuellement chef du cartel de Tijuana il se fait filmer en train de faire du rap avec une pièce de 2 euros dans chaque oeil tellement il a le nez bourré à la chenouf si tu veux on croirait au pot de départ de Sarkozy faut pas déconner le le et derrière il dépiaute un flic à la tronçonneuse il met ça sur Youtube ça saute dans la journée mais c'est un message aux autorités mexicaines bon ça c'est de la crasse ça doit être liquidé et si nous vous assistons à l'effondrement d'état comme le Mexique sur ces questions là on sera les prochains on sera les prochains rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit sur les prisons on est en train de perdre certaines centrales enfin c'est une centrale aux maisons d'arrêt ou au centre pénitence hier peu importe nous sommes en train de perdre certaines de nos prisons si ça commence en prison ce sera ailleurs nous avons déjà perdu des quartiers vous savez comme disait Vladimir Poutine dans un de ses entretiens la vie est une petite chose fragile et pour la protéger il faut aller jusqu'au bout c'est pour ça qu'on a fait les états c'est pour ça qu'on a créé la souveraineté pour protéger la vie aujourd'hui une part du droit de l'homme isme ambiant vous comme disait Philippe Reynaud auteur que je n'aime pas beaucoup mais qui pour une fois avait eu un bon mot vous inculte aux mauvais larmes et ça ça peut plus passer alors vous me direz machin est-ce qu'on va devoir renoncer à la liberté la liberté et les droits de l'homme c'est deux choses différentes aujourd'hui les droits de l'homme luttent contre les libertés publiques la preuve est-ce qu'on peut parler en Occident est-ce qu'on peut se réunir en Occident est-ce que moi je moi j'ai vécu à Phnom Penh j'étais beaucoup plus libre à Phnom Penh et j'étais pas le genre d'expat qui pourrit l'ambiance je pense pas mais vous avez un vent de liberté dans ces pays là quoi que vous en pensiez alors qu'aujourd'hui le droit de l'homisme confondant un instrument de contrôle social par le politiquement correct qui est sans équivalent une sorte de goulag mental permanent c'est le goulag moins le grand R et moins l'effort physique vous vous rendez compte ? le goulag moins Wattwatcher nous vivons dans des sociétés d'ingénierie sociale et donc par définition des sociétés carcérales et aujourd'hui les droits de l'homme ne sont que comme l'antiracisme d'ailleurs le marche-pied de la classe dominante pour assurer sa domination et rien de plus très bien alors on va finir avec une question d'économie Bridgewater qui est l'un des plus gros fonds d'investissement de la planète a parlé récemment 22 milliards sur la baisse des cours du secteur bancaire européen est-ce que ça a oublié quelque chose de bon ? potentiellement oui parce que si vous voulez autant que ça se casse la gueule oui c'est ça autant que ça se casse la gueule mais la seule chose c'est ils ont des informations que nous n'avons pas mais ils ont aussi à mon avis ils ne manquent pas de sens logique quand on imagine ce que c'est vous savez la BCE détient en créance près de 15% du PIB de la zone entière alors ça comme blanchisserie la BCE est une bad banque elle reprend les crédits pourris des banques allemandes et particulièrement des banques des lenders qui sont pourries au dernier degré si nous le savons le premier fonds d'investissement de la planète le sait ensuite plus rien n'empêchera la chute maintenant le problème des économies de bulles c'est qu'une fois que c'est gonflé ça doit sauter on n'a jamais su les dégonfler donc ça doit aller jusqu'au bout mais n'oubliez pas tout ça pour l'instant c'est de la virtualité il suffit d'éteindre l'écran ce n'est pas la fin du monde comme on l'avait dit dans le numéro 4 de Perspective Libre qui aujourd'hui est en accès en pdf enfin sur le site c'est la fin d'un monde un monde dysfonctionnel né au courant des années 70-80 préparé en partie par tout ce qu'est la société du Mont Pèlerin dans les années 30-40-50 c'est un monde dysfonctionnel qui se termine c'est toujours terrifiant la fin d'un monde mais d'un côté c'est ça la liberté et en réalité l'Occident aujourd'hui a peur de la liberté nous sommes terrorisés nous avons tout et nous avons peur c'est normal on s'est embourgeoisé on a peur de perdre de tout perdre au prix de notre âme alors que peut-être peut-être que nous avons en fait tout à gagner mais pour ça il faut croire à la liberté il faut croire aux forces créatrices il faut croire à un certain prométhéisme je ne dis pas à un certain progressisme mais comme le disait très bien Constantot Prévé dans son oeuvre magistrale que grâce à mon ami Vranca nous avons traduit il faut au moins croire à l'émancipation on s'achemine vers la fin de cet entretien est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter ? non à bientôt au mois prochain Pierre Hilde merci